Alors, tenez-vous prêts, 14 ans, c'est le temps que j'ai tenu le même clavier. Ouais, je ne vous mens pas, ça a été une durée très longue et j'ai été très content de mon clavier, je ne vais pas mentir, je ne vais pas casser du sucre sur cette marque, etc. Parce que bon, 14 ans, dont à un moment donné où je ne l'utilisais pas parce que j'étais plus sur portable, il a été dans un garde-meuble, donc il pouvait prendre l'humidité, etc. Et il fonctionnait toujours lorsque je l'ai ressorti pour la chaîne, etc. Et j'en avais déjà parlé, c'était le Logitech G11 que voici. Et il fonctionne toujours, d'ailleurs je le garde toujours, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Mais les choses ont fait qu'avec le temps, j'ai fait mon PC, voilà, donc je me suis acheté un tapis de souris, je me suis dit tiens, l'harmonie, tout simplement, l'harmonie, ni avoir envie d'avoir une harmonie au niveau du clavier, souris, etc. J'avais une souris Razer, j'ai pris le tapis de souris Razer. Et là, comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester mon nouveau clavier Razer. C'est le Black Widow V4. Je n'ai pas pris le V4 Pro parce que je n'avais pas la thune. Mais en tout cas, on va voir qu'est-ce qu'il vaut. Et puis, j'espère qu'il va durer aussi longtemps dans le temps. On va voir qu'est-ce qu'il vaut. On va voir qu'est-ce qu'il vaut. Bon, je ne vais pas dire surpris par le déballage. J'en ai chez Razer quand même. C'est une marque qui est très connue, qui a ses fans. Et honnêtement, il n'y a rien à dire sur ce déballage. En tout cas, première surprise. Déjà, quand on prend le clavier, on a une sensation de qualité. On le tient en main, on a vraiment quelque chose de propre. Mais avant de parler du clavier proprement dit, on va parler de ce qui l'accompagne. Tout d'abord, le câble USB type C qui va sur le PC. Et là, on est sur franchement quelque chose d'hyper quali. Quand je dis hyper quali, c'est du câble tressé en tissu. Voilà, on est sur quelque chose de noir. Mais on est vraiment sur quelque chose d'hyper propre rien qu'au niveau du câble. Pour moi, ça a été une très belle surprise. Forcément, il est détachable. Donc ça, c'est un très bon point aussi. Comme ça, on peut adapter, etc. Deuxième bon point, c'est ce repose-poignet. Alors, pour ma part, j'ai été super étonné. On est sur un simili-cuir avec un effet, on va dire, un peu carbone au visuel. On a le sigle RASER au milieu. Il est très agréable au niveau du poignet. Qualité de finition irréprochable. Des patins en dessous pour l'empêcher de glisser. Et encore une surprise, c'est qu'il vient s'aimanter au clavier pour ne pas se détacher. Pour moi, ça, ça a été franchement une très belle surprise, ces deux points-là. Maintenant, au niveau du clavier, on est sur un design qui est totalement différent du clavier que j'utilisais avant. Bon, je tenais absolument à avoir un clavier avec pas de numérique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je bosse sur mon PC et je ne me vois pas aller à chaque fois faire un shift pour aller sur les chiffres, etc. Donc, j'avais vraiment envie du pad numérique. Ça, c'est un choix personnel. En tout cas, les touches sont faites totalement différentes par rapport à mon G11. Bien évidemment, c'est un changement complet. Là, on va avoir du RGB complet. Avant, j'avais du RGB, mais qui restait bleu fixe. On pouvait quand même diminuer l'intensité. Maintenant, ici, vous allez pouvoir choisir. Bref, on a des qualités de finition qui sont topissimes. On va ensuite parler du bruit des touches parce que c'est un clavier mécanique. Bon, autre surprise, mais ça, j'en avais déjà parlé lors du tapis de souris, le Firefly V2 Pro. C'est l'application. Ben oui, là, directement, la première chose que j'ai fait, comme j'avais déjà l'application avec le tapis de souris, je me suis dit, tiens, je vais directement aller voir. On le branche. Il est directement reconnu par Windows, évidemment. Directement reconnu par sa propre application. Heureusement, vous allez me dire. Et là, ben, vous avez quand même pas mal de réglages qui viennent se proposer à vous. Une fois qu'on est dans l'application, je me suis dit, tiens, je ne mettais pas plus étendu que ça sur cette application. Je vais aller voir un petit peu. Et là, ben, grosse surprise, en fait. Vous allez pouvoir avoir une certaine connexion pour avoir vraiment le meilleur de la luminosité. Avec vos Philips Hue également. Je les ai connectés. Comme vous pouvez le voir, ma Philips Hue change en même temps que le clavier et la souris. Ça donne un petit effet stylé. C'est un petit plus. Et lorsqu'on va aller voir au niveau des réglages, on va venir directement sur le clavier. Vous allez avoir différents profils. Vous allez pouvoir les mettre en standard, en hyper shift. Bref, vous allez avoir des réglages, comme je viens de vous montrer, qui sont franchement pas mal du tout. Au niveau du RGB, vous allez pouvoir choisir des modes spectre. Donc, que ça monte et que ça descend avec un changement de couleur quand ça a descendu. Vous allez pouvoir avoir un mode circle, un mode vague. Bref, vous en avez franchement pour tous les goûts. Il faudra vraiment être difficile. Et si vous êtes difficile, ben là, il y a encore un petit truc. C'est que vous allez pouvoir personnaliser ce RGB. Alors, moi, généralement, j'aime le mode spectre. Donc, tout simplement, comme il est mis là, je trouve ça très bien. Le petit avantage aussi avec l'application Razer, c'est que vous pouvez connecter Razer à votre PC. Donc, tout ce qui est la carte MSI, etc. Il y a une compatibilité, en tout cas avec ma carte MSI. Et là, du coup, le RGB de votre PC, vous allez pouvoir le mettre en accord avec votre clavier, votre tapis de souris, etc. Bref, avoir une homogénéité sur tout ce qui est le RGB. Et ça, c'était franchement top. Un alliage en aluminium 5052 qui va vous donner un aspect plus classe et qui va durer dans le temps. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Nous allons avoir des touches macro dédiées. Ça, c'est sympa. Il faudra cependant les programmer via l'application Razer Synapse. Vous allez avoir des touches multimédia. Une roulette, une molette aussi, comme certains appellent ça, pour monter le volume, par exemple. Vous allez avoir la touche pause, la touche avancée, etc. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa si on regarde son film, sa série, ou alors tout simplement une vidéo. On écoute de la musique. Et moi, ça va m'être utile, par exemple, pendant mes lives. C'est aussi le but de refaire mon setup. Donc, pour moi, ça, c'est un très bon point. Il est livré avec des switches verts. Il faut savoir que chez Razer, il y a les jaunes, les verts et les oranges, qui correspondent à des rouges aussi pour d'autres marques. Ces switches verts ne sont pas les plus silencieux. Les plus silencieux étant les jaunes. Maintenant, en tout cas, au niveau de ceux qui aiment de l'ASMR, à vous de voir. On va faire un petit test clavier. Donc, vous allez, comme ça, ainsi, vous pourrez comparer entre mon Logitech, j'ai 11, l'ancien, et le nouveau. Moi, je trouve ça, au début, je me suis dit, ça va m'énerver. Et au final, je me suis habitué à ce clavier. Et je trouve ça même assez, parfois, reposant. Ce n'est pas que ça me tape sur les nerfs. Bref, vous verrez par vous-même. Ensuite, on va avoir un rate de 8000 Hz. Ce rate, il sert à quoi ? C'est pour avoir un temps de réponse le plus court possible lors de sessions de jeu intenses. Ou si vous tapez, par exemple, un texte très, très vite. Eh bien, au moins, ça répond encore plus vite. Et ça, c'est franchement quelque chose d'hyper utile. Par exemple, quelqu'un qui fait de la dactylo, etc., qui doit taper des textes à la volée, qui est payé pour ça. Ou quelqu'un qui parle vite et ça tape. Justement, avec ça, vous allez avoir un temps de réponse qui est vraiment plus court. Ce que je vous propose, c'est qu'ici, on va aller voir le bruit des touches de mon clavier G11, donc l'ancien, le bruit des touches du nouveau. J'ai trouvé ça franchement très cool, ce bruit de touches, j'adore. Vous avez eu le retour des touches du G11 et le retour des touches du Razer. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez ce style ASMR du Razer, de bruit des touches mécaniques. Moi, ça me rappelle un petit peu les touches des machines à écrire. Bon, comme je vous le disais, je me suis habitué et assez vite et c'est très appréciable comme bruit. Ça ne m'a pas dérangé du tout. Maintenant, au niveau de la résistance des touches, il y a une avancée. Je veux dire, même si mon clavier G11, je l'adore, il est là, il fonctionne toujours, etc. Il fonctionnait très bien. J'avoue que ces touches mécaniques, avec ces suites verts, bien évidemment, elles font un super boulot. Il faut avouer qu'honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment quelque chose de super agréable à utiliser, etc. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Maintenant, au niveau de mon retour utilisateur global. Tout simplement, déjà, j'avais été content de mon tapis de souris. J'ai ma souris Basilisk qui, elle aussi, est une V1. Donc, ça date. On est à la V3, V3 Pro, je pense. Donc, pour vous dire comment ça date. Et ma souris fonctionne toujours nickel. Et en plus de ça, je ne vais pas vous mentir. Je commence à kiffer ce système où il y a une homogénéité au niveau de clavier, souris, etc. Pour vous dire, il y a la Barsound Razer qui arrive pour donner encore plus d'homogénéité à mon système, du son, etc. Et donc, du coup, toujours être dans du Razer. Et ce que j'apprécie, c'est le fait qu'on puisse tout régler via une seule app qui n'est pas trop gourmande en plus. Parce que quand on va voir dans ce qu'elle bouffe en ressources, etc. Elle ne prend quasi rien, contrairement à la Corsair IQ. Et donc, du coup, pour moi, ça, c'est un très bon point. D'autant plus qu'on peut connecter les RGB de la tour, etc. Donc, honnêtement, jusque-là, je suis globalement satisfait du clavier. Pour moi, c'est un investissement, oui, parce qu'il a un certain prix dont on parlera dans la conclusion. Mais s'il va durer dans le temps aussi longtemps que mon clavier G11, pour moi, c'est parfait. Pour ceux qui vont me demander, les touches, elles sont en quoi ? C'est en ABS à double injection. Ça veut dire que les touches ne s'effacent jamais. Bon, je ne sais pas en quoi étaient faites les touches de mon G11. Mais je peux vous dire qu'avec le nombre d'utilisations et le nombre d'heures de jeux sur World of Warcraft, par exemple. Ou Star Wars The Old Republic ou ION. Donc, pour les gros joueurs, vous savez que ça fait pas mal d'heures de jeu. Surtout quand j'ai fait mon slash playhead sur World of Warcraft. Où j'étais à l'équivalent de quasi deux ans de jeu. Ça veut quand même dire que j'ai perdu deux ans de vie sociale. Donc, du coup, ça veut dire qu'il a été pas mal utilisé. Et donc, les touches sont toujours présentes. Alors, je me dis, là, normalement, c'est censé vraiment durer 20 ans. D'ici, on était déjà à 14 ans. Donc, je lui rajoute 6 ans. Maintenant, est-ce que j'ai été perdu par rapport à mon G11 ? Pas du tout. Pour la simple et bonne raison que, justement, j'ai retrouvé mes repères. Parce que sur mon G11, il y avait la molette de son, etc., etc. Et je l'ai retrouvé sur ce clavier Razer. Est-ce que je suis déçu ? Pas du tout. On est clairement sur un très bon clavier. Qualité de finition. Le repose poignet. Les qualités au niveau des matériaux utilisés. La sensation au niveau des touches. Bref, on est vraiment sur quelque chose d'excellent. Je ne vais pas vous mentir. J'ai été assez bluffé durant toute mon utilisation. Et j'ai attendu, avant de vous faire le retour, pour être sûr de ne pas vous dire une connerie. Voir si j'avais été déçu. Comme vous avez entendu, le bruit des touches est certes plus conséquent par rapport au G11. Qu'on entendait moins. C'était un système à membrane avant. C'est totalement différent. Il fonctionne toujours. C'est que les membranes étaient quand même assez bonnes. J'ai payé ce clavier sur Amazon 189 euros. Je vous mets le lien dans le descriptif. Il y a une version plus chère, la V4 Pro, qui est à 263 euros. C'est pour ceux qui sont très riches et qui peuvent se permettre plus de choses. Quelles sont les différences avec la V4 Pro ? Vous allez avoir le repose poignet en mousse de forme. Vous allez avoir un RGB sur les côtés qui fait le tour complet. Vous allez avoir des touches supplémentaires au niveau du multimédia. Ça va être totalement différent. Bref, il y a quand même pas mal de choses en plus. Est-ce que j'aime ce clavier ? Oui. Franchement, pour moi, ça a été une très belle surprise. À la base, je me suis dit, c'est parce que j'ai le tapis de souris. Et donc, du coup, je me suis dit, si ça ne va pas, au pire, tant pis. Je le renvoie, je reprends la marque que j'avais avant ou je prendrai une autre marque et je verrai comment ça se passe. Mais honnêtement, ça a été une très, très belle surprise. Déjà au déballage, à l'utilisation, en jeu vidéo, pour taper mes textes lorsque j'envoie des mails, etc. Que je bosse sur mon PC, ça a été une excellente surprise. Donc, je ne peux que recommander ce clavier. Cependant, qu'est-ce que je peux lui trouver comme défaut ? C'est le fait qu'en fait, à l'achat, on devrait nous laisser le choix des switches. Là, il est directement avec du switch vert. Si vous voulez changer les switches, il va falloir les commander à part après. Il y en a pour 25 euros, plus ou moins. J'aurais aimé qu'à l'achat, même sur Amazon, on puisse nous proposer switches jaunes, verts ou rouges. D'autant plus que sur le site de Razer, c'est comme ça aussi. On vous propose directement les switches verts. Vous ne pouvez pas choisir à l'achat. La deuxième petite chose, c'est que je l'ai trouvé en version clavier QWERTY, en version AZERTY comme ici. Mais là, je n'avais pas trop le choix. J'avais le choix simplement du clavier français, touche France, mais je n'avais pas le touche Belgique. Et oui, nous, en Belgique, on a des claviers à part pour les amis français. Et oui, c'est comme ça. Donc, du coup, les touches ne sont pas tout à fait au même endroit. Bon, ce n'est pas grave, vous allez me dire. C'est le point qui est différent, etc., etc. Le point d'interrogation aussi, deux, trois petites bêtises. Donc, forcément, sous Windows, je me suis mis en clavier français France, au lieu de français Belgique. Et je me suis adapté au clavier. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, on s'y adapte en une semaine. C'est fait, voilà, c'est reparti. Mais si vous repassez sur un clavier belge, vous allez être de nouveau perdu. Voilà, c'est les deux petits défauts que j'ai trouvés. À côté de ça, c'est bourré de qualité. J'ai adoré retrouver mes touches multimédia, les touches macro dédiées, quoiqu'il y en a quand même un petit peu moins par rapport à mon G11. Mais en tout cas, on est vraiment sur un produit très quali, un produit qui fait plaisir, un produit où on est totalement immergé dans son setup. Et moi, je suis beaucoup sur mon PC pour les vidéos, pour mon boulot, pour les jeux vidéo, etc. Bref, vous l'avez compris, j'ai été conquis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ensuite, je vous ferai sûrement la barre soon. Bref, on continue dans le monde du PC le samedi. Salut ! Sous-titrage ST' 501